Musique de générique Hey bonjour, c'est Sarane Et c'est Soder Comment ça va ? J'ai dû en se retrouve pour aller à l'eau, bloquant des pouces rouges, la vie de grenier de la mort Et c'est trop de la balle mon frère Ok, aujourd'hui on était aux Etats-Unis pour acheter du sirop d'érable et du rotted pork Aujourd'hui on est allé sur Rennes parce qu'il y avait un vide grenier On y est allé à ce vide grenier et on n'a rien trouvé Du coup qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté un tout petit peu de cartes Pokémon dans ce vide grenier On était dimanche mais comme on s'est dit que c'était la période de Noël, que tout allait être ouvert Effectivement tout était ouvert donc on a fait quelques petits magasins super sympas, on s'est fait plaisir Donc je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo Poilot d'eau Merci beaucoup Sandra On va commencer par les cartes Pokémon pour que je puisse me débarrasser de cette caméra à la con Merci beaucoup Sandra J'en ai trouvé à 10 centimes, j'en ai trouvé à 20 centimes On va commencer par les 10 centimes Une petite énergie qui est vraiment cool, une énergie psy en holographique Elle est vraiment cool, elle est vraiment jolie C'est de la très très vieille carte Oh un body body Il est beau le Fossil Anne de Jungle en édition 1 Moi je trouve aussi, il est en superbe état, il est vraiment magnifique, c'est cool Abo de Fossil édition 1, pareil, superbe état Et Magneti de Rocket édition 1 Superbe illustration, gros coucou à Moa si tu passes par là Parce que c'est ta vidéo du 1er avril, cette peinture sur carte Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais J'aimais cette vidéo On continue avec Milobelus Milobelus, ça ce sont des cartes à 20 centimes Poil Avanus Milobelus, poil Opexus Milobelus, poil Omerus Ok, salut Milobelus Ça c'est une carte, voilà Très mauvais état, 20 centimes, je m'en fous C'est une fausse ? Non, bien sûr Casque assourdissant de la team Flair Assez mauvais état, mais je l'apprends Je l'avais déjà mais je l'apprends, je m'en fiche Là c'est encore team Plasma vs team Aqua Je prends parce que je suis pas sûr d'avoir Non c'est pas team, je sais plus Je suis pas sûr d'avoir cette carte, je la prends C'est team Magma vs team Aqua Magneton en reverse, cool Cool Coforel en holo Cool Dimoret en rare, tout simple Cool 2, c'est du offensive vapeur J'allais te dire Oui, c'est ça Aqualie, je l'ai pris en mauvais état mais je m'en fous Elle est belle, c'est un Aqualie de jungle Elle est trop mignonne C'est une belle carte mais elle est en mauvais état Oh oh malheureusement Et, une bonne surprise, je l'ai senti toujours Manaphy holo, des holos comme ça qu'ils traînent Mais là, pour le coup elle est en très bon état C'est du noir et blanc donc c'est cool Voilà, donc on a fini avec les cartes Pokémon Continuer avec Pokémon J'en étais Aquara et je suis tombée sur cette magnifique pochette Pokémon Avec Flammyou qui n'est pas shiny Avec Pikachu Qui n'est pas shiny Otakins Et Brandybou Qui n'est pas shiny Mais voilà, elle est trop belle parce que du coup elle est rouge en plus Et elle va très bien avec ma Nintendo qui est rouge aussi Vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu dans Il n'est pas shiny, juste l'écran Mais sa 3D, elle est comme ça, c'est la Monster Hunter Génération Elle est magnifique OUI OUI Alors ça c'était toujours sur Ren Alors là on se balade dans le centre de Ren Et là on voit des mecs qui vendent des livres sur des stands Vous savez, des espèces de, comment ça s'appelle, des brocanteurs là pour le coup Des professionnels Des puceurs Parce qu'ils te pucent l'oreille quand c'est qu'ils arrivent Mec, ils te mettent une puce Et là ils disent Merci monsieur, merci Ce sont des perceurs en fait Qui vendent des livres Et du coup je suis tombé amoureux de 2 BD Que j'ai acheté Un peu cher Mais en fait je ne connais pas Les deux livres sont de lui On a Cinderella Et Pure trans Cinderella Réincarnation hallucinée de Cendrillon Parti dans les enfers ramener son père Et le secret de la sauce barbecue Ça a l'air complètement barré Et moi je suis tombé amoureux dessus 8 euros, 10 euros Les dessins sont juste trop cool Un mélange entre Scott Pilgrim dans le délire Adventure Time on a dit aussi Le petit livre en couleurs Toujours à Cora Parce qu'on fait un peu dans le désert parce qu'on s'en fout On a trouvé un gros battu 50 centimètres On voit même plus sa tête tellement il est grand Vous avez aimé Dommage à le corps, regardez par rapport à mon petit doigt Il a la crappe en tissu Douce C'est le plastique bien sûr Mais c'est comme le parfumateur qu'on a là C'est comme plein d'autres trucs Ouais c'est un jouet Mais il est vachement beau Il est super classe Donc 30 euros 30 euros Ce qui est pas mal Moi je continue avec une figurine Ubisoft 35 balles Dans le Cora toujours Et ensuite on est allé dans le micromania De la galerie marchande du Cora Il l'avait à vendre aussi Ils le vendaient 50 balles Et ils m'ont dit Oh vous l'avez eu à Cora au même prix Non 15 euros moins cher Désolé micromania Encore une fois Désolé d'être méchant avec vous Mais vous êtes vraiment pas doué en promo Mais vraiment pas doué Vos prix sont trop chers Une figurine Ubisoft de Mysterion Du jeu South Park The Fractured Butt War Ca veut dire la fracture du trou du cul Je vais vous prendre un truc comme ça non ? C'est un jeu de mots ouais Donc c'est le prochain South Park qui sort sur PC Et console Mysterion avec le petit Point d'interrogation vert Qui est sur ressort Il est super gros Regardez par la tête Il est vraiment cool Donc là je l'ai mis sur mon écran de PC Ca fait vraiment classe Toujours à Rennes On a été dans un petit magasin Je leur fais une grosse pub Parce que c'est super cool Je suis d'accord Ca s'appelle Odyssée Yes Et c'est un magasin en fait de DVD de Blu-ray Qui est tout petit Oh putain C'est le gros défaut du truc On ne peut pas rentrer à deux Non c'est vrai Ou ça il faut faire le même tour C'est le seul défaut Mais en même temps voilà Ils vendent tout leur DVD leur Blu-ray à 5€ Sauf certains Bah les récents ils les vendent 10€ Oui ou les coffrets Et les coffrets 10€ aussi Et j'ai remarqué tout ce qui est Disney Ils le vendent 10€ Nous avons pris Transcendance Avec Johnny Depp Avec Johnny Depp qui tourne la tête Donc on l'a pas vu Sarah et moi on l'a pas vu On l'a acheté 5€ C'est le chef opérateur de Nolan sur les Batman Il va être très beau je pense Il va être cool Johnny Depp il va être très beau C'est ça en fait Il s'appelle Wally Pfister 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 Ensuite nous avons Gangs of New York Un film que j'adore C'est avec euh voilà Je pense que tout le monde connait C'est avec Leonardo DiCaprio C'est pas sûr mais Cameron Diaz Le personnage qui s'appelle Amsterdam Voilà c'est marrant Qui appelle son fils Amsterdam Excuse moi hein Qui appelle sa fille Sandar 5€ quand même Cool Metal Jacket 5€ Pour rester dans le classique Que vous voyez que grosses balais Là on passe dans des DVD Donc c'est Twin Peaks La série de David Lynch Oh là hé Oh Il s'enfuit Alors moi je les ai pas vu Mais tout le monde m'en a dit du bien Bah oui Et du coup apparemment c'est super bien La BO est super moi en même temps David Lynch quoi Ca peut être que bien Regardez moi ça Oh putain C'est du DVD en taille de cassette 6€ l'intégral de la série c'est cool Pour finir on est tombé sur un coffret très 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 intéressant parce que il coûtait 10 euros oui alors je confirme ce coffret superman coûtait 10 euros t'as tout niqué t'as dit superman mais c'est pas donc il coûtait 10 euros alors oui je confirme ce coffret DVD coûtait 10 euros dedans il y a 5 films je confirme c'est marqué coffret 5 DVD de superman c'est superman 1 2, 3, 4 et superman returns avec ce coffret du coup il y avait quelque chose je vais vous dire le nom exactement du coffret superman coffret 5 DVD pop il y avait ça dedans apparition et oui il y avait une toute simple c'est une pop d'ici universe très simple de superman on n'avait pas cette pop 10 euros la pop c'est cool du coup juste on voulait faire un petit aparté on a eu cette pop par un ami à nous notre pote martial donc ça a été un petit combat entre Aurel et moi se sont battus à 100 dans un bar Aurel a tapé la tête de sa reine sur le bar il y avait du sang partout j'ai une cicatrice non mais voilà c'est juste que voilà martial il ouvre des box il avait une pop il n'aimait pas spécialement cette pop il n'en veut pas donc il la proposait à Aurel voilà puis j'ai dit à Aurel je la veux et Aurel il était trop cool il me la donnait donc c'est trop cool parce que nous avions des pop déjà the Elder Scrolls the Elder Scrolls the Elder Scrolls et nous avions le haut elfe high health high health et le breton il nous manquait que lui le nord tadaaaan mais what the fuck mais what the fuck mais qu'est-ce que j'avais de vous dire il devait dire mais c'est que c'est trop cool et pour finir on finit tout ça en beauté on est allé dans un dernier magasin Maxi Toys Maxi Toys mon gars qu'est-ce que c'est c'est du gros jouet ouais il y avait une promo oui attention pas n'importe laquelle un promo sur les boosters pokémon mais what the fuck les boosters pokémon c'est intéressant parce que c'est une chaîne pokémon mais oui c'était 3 plus 1 gratuit ouais le booster était à 6 euros classique pour 199 comme dans plein de magasins et là du coup ça faisait 4,50 le booster on s'est dit why not mais là il y avait du évolution mon gars d'évolution on en a pris 2 de chaque enfin presque ouais parce qu'il y avait plus qu'un seul Florizar donc du coup on l'a remplacé par un drac au feu on en a pris voilà 8 2 de chaque 2 de chaque illustration pour nous faire une petite ouverture donc prochainement sur la chaîne à S-Family qu'est-ce qu'il y a ? une ouverture et ouais grosse baleine c'est le mec dans New York Police City je mettrais pas ça surtout que ça me plûte du tout au même bon moment je calerais jamais du coup avant de partir on voulait vous faire un petit on voulait faire un petit message pour quelqu'un qui va peut-être regarder cette vidéo on veut faire un coucou à Retroxidia t'as été trop cool Retroxidia parce que pour la petite histoire je vais vous raconter un autre truc on a fait un vide grenier avec Liz tous les deux tourne tous les deux lise sonar elle le monte elle fait du galop on a vu un commentaire de Retroxidia Retroxidia elle a aussi partagé sur son mur Facebook notre vidéo ça fait plaisir j'ai pas les mots non mais pour vous dire en fait ce qui est ouf en fait c'est que Retroxidia c'est quelqu'un dont j'admire énormément le travail mais de qui je t'ai parlé en premier pour te parler des vide grenier bah de Retroxidia voilà pour moi c'est un peu la référence pas parce que les autres sont mauvais c'est pas ça mais juste que Retroxidia elle le touche très professionnel en fait elle est super carré c'est vrai qu'elle est super carré par contre elle a des épaules moi je supporte pas je regarde ses vidéos je me dis par contre faut qu'elle fasse quelque chose pour ses épaules carré même en vrai Retroxidia t'es trop cool d'avoir fait ça quand tu veux on se rencontre et on discute et ça nous a fait plaisir que tu aimes ce genre de vidéo qui est pas exactement du tout le même genre bah c'est le contraire total de ce que tu fais par contre Retroxidia elle a un truc qui m'énerve un peu c'est qu'elle fait toujours des espèces de gros coups de fusil genre elle avait trouvé des Gamecube collector en boîte au fond d'un petit carton et trouve des trucs des consoles qui n'existent plus voilà en fait Retroxidia faut qu'on parle juste pour finir là dessus merci à toi et pour ceux qui la connaissent pas malgré qu'elle ait genre 16 milliards de plus d'abonnés que nous allez voir sa chaîne c'est très cool c'est très pro tout ce qu'on est pas professionnel et intéressant allez allez à plus salut salut je t'ai postillonnais dessus ? mais c'est parce que je t'aime est